Salut! Bienvenue au FC Fleury 91 pour l'épisode 12 de la saison 5 de la D1 Arkema Le Mag. C'est parti! Salut la team D1! Venez avec moi, je vous amène à l'entraînement. Je suis Marie Lavasseur, j'ai 25 ans. Je joue arrière-latérale gauche au FC Fleury 91. C'est ma deuxième saison ici. Allons-y! J'ai fait mes études aux États-Unis à Memphis, au Tennessee. J'ai vraiment appris l'anglais là-bas. Je suis canadienne, mais je viens de la région qui ne parle que français. Donc, chez moi, on ne parle que français. Ça fait maintenant un an et demi que je suis ici à Fleury. Et ça passe super vite. Je pense que... Ouais, je me sens chez moi. Très vite, ils m'ont fait sentir très confortable. J'ai pu être moi-même sur le terrain, hors terrain. Je me suis rapprochée de beaucoup de filles ici. J'espère que je vais continuer à pouvoir donner à ce club-là et finir cette saison en beauté. Est-ce que tes coéquipières, elles se moquent parfois de ton accent ou pas du tout? Oui, ils me se moquent un peu de mon accent. J'adapte mon vocabulaire ici. Je pense que j'utilise des mots que les filles utilisent ici. Au point que quand je retourne chez moi au Canada, ma famille trouve que j'ai un accent français et que j'ai perdu mon accent québécois. Au Canada, on dit « chandail de match ». Et la première fois que j'ai dit ça, on a dit « Quoi? Un chandail de match? » Mais ici, oui. Ici, c'est un maillot. Donc, tu vois, j'essaie d'adapter comme ça. Maintenant, je sais quel vocabulaire utiliser comme ça. Ils peuvent bien me comprendre. Fleury, c'est un club qui tient beaucoup à son collectif. C'est un club assez familial. Ils ont joué avec de bonnes valeurs. Je pense qu'on est tous sur la même page et c'est cette crinta qu'on a en groupe qui fait qu'on a du succès. Yeah! En tant que joueuse, je me qualifierais comme quelqu'un de physique qui gagne beaucoup de duels. Quelqu'un qui a un grand volume de jeu, qui est capable de répéter les efforts. Mon plus grand atout, c'est vraiment au niveau défensif. Non, non. Ça n'est pas sorti! Ici, on m'appelle le taureau parce que c'est mon signe astrologique, mais aussi parce que c'est un peu moins sur le terrain. Je suis un taureau qui n'a pas peur d'aller au front, qui n'a pas peur d'aller au contact, qui n'a pas peur de se faire mal. Je suis prêt à mettre mon corps sur la ligne et tout donner. C'est un taureau. Elle fonce dans les gens, mais je ne sais pas comment elle fait. Elle prend tous les ballons. S'il faut attraper un ballon par terre, elle va le jeter par terre. C'est un bulldog. Non, un bulldog sur le terrain. Il vaut mieux de l'avoir marquée. C'est mieux de l'avoir dans son équipe. En tout cas, quand on est là, on est content. Les jours comme aujourd'hui, le jeudi, c'est des jours plus tranquilles. On sépare l'attaque et la défense et c'est du travail spécifique au poste. Aujourd'hui, en tant que latéral, on a fait du travail spécifique sur les centres. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup ces temps-ci, sachant qu'on veut apporter plus offensivement, nous, les latérales. On travaille sur la précision de nos centres, dans le timing, mettre un ballon dans les bonnes zones. Donc, le but, c'est de mettre un ballon environ dans les environs du mannequin. C'est des choses qu'on travaille, surtout moi, qui n'est pas gauchère. Je vais répéter, répéter jusqu'à temps que ça devienne naturel. J'espère qu'on va pouvoir amener plus à l'équipe d'avoir influence et pas offensivement. Allez, tu l'arraches ! Oui, bien joué ! Attends qu'elle soit bien devant toi, et là, tu lances ta course. Voilà, et tu la prends comme ça, comme ça, t'as pas le choix, voilà ! Elle a un gros volume de course, ce qui lui permet de faire des allers-retours dans son couloir. Elle est assez téméraire, elle a bien progressé dans son rapport avec les duels offensifs et défensifs. Elle a gagné énormément de duels, elle est très peu mise en difficulté ou en déséquilibre. En tant qu'ex-attaquante, quand on a la chance de faire des choses comme ça, on apprécie. Oui, pas mal ! Il y a des belles, celle-là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regardez-moi cette Porsche Cayenne ! Ils se sont trompés de logo ! Ils se sont trompés de logo ! Ceux qui n'ont pas le permis, bah heureusement il y a des filles, elles sont gentilles, elles nous emmènent. Comme Maris ! Allordi ! On va ambiancer ça, ne vous inquiétez pas, on va ambiancer ça. Ça, c'est le tête de Maris ! Franchement ! Des bons sons, hein ! Des bons sons ! Ça varie, j'aime bien ! Tu mets en son, tu connais les paroles ! J'attends le refrain ! Ok, Marie ! Merci, Marc ! Bonne à nous ! Bonne à nous ! Ok ! Tout ça ! Bonne à nous ! Bonne à nous ! Bonne à nous ! Bonne à nous ! Donc, maintenant, on va passer à l'interview croisée avec Erin, une jeune du groupe. Donc, comment tu trouves ça à Fleury ? Franchement, je suis bien intégrée avec les filles, tout ça. Au début, j'appréhendais parce que j'étais petite et qu'il y avait des grandes, mais au final, les filles, elles m'ont bien intégrée. D'où Marie. Elle va bien l'accueillir et les autres aussi, ça s'est bien passé. Marie, c'est quoi tes objectifs personnels pour cette année ? Si je compare la saison dernière, pour moi, c'est avoir un impact encore plus grand sur l'équipe. C'est d'avoir un apport, amener un apport plus offensif, donc ce qui est des assistes, des centres. Et objectifs collectifs ? Collectifs, pour moi, c'est arriver le plus haut dans le classement. Donc, aller chercher cette quatrième, troisième place. Troisième place. Troisième place, des champions. Ouais, c'est toujours dans nos objectifs. Je crois en nous, en notre groupe. Je pense qu'on a un bon groupe qui joue bien, qui s'entend bien. Donc, si on met tous les bons ingrédients, ça devrait bien se passer. Tu crois que c'est quoi la force de l'équipe ? C'est la grinta. On a trop la grinta. Sur le terrain, on a trop faim. On veut tout le temps avoir la balle. On lâche jamais rien. Et puis, le fait aussi qu'on ait des qualités différentes, ben, en gros, nos qualités, on les assemble ensemble. Et c'est ça qui fait notre force, quoi. Tu fais quoi en dehors du foot ? Marie en dehors du foot, elle essaie de profiter de Paris. Donc, elle explore, parfois. Sinon, elle cuisine. J'adore cuisiner. Je cuisine de tout. Je mange de tout. J'adore. Sinon, ben, je profite du temps avec mes amis, comme Erin. C'est quoi ton plus grand défaut ? Je suis trop susceptible. Je suis trop susceptible. Susceptible ? Je suis trop susceptible au fond de moi. Ah, mais t'as tellement pas l'air de ça, en fait. Au fond de moi, je suis susceptible, mais je le montre pas. Mais tu le montre pas. Elle le montre pas. Oh, tu caches bien mes sentiments. Wow. Je cache bien mes sentiments. OK. Si tu devais dîner avec une célébrité, ça serait qui ? Olivier Giroux, parce que pour moi, c'est un exemple dans le football, parce qu'il a toujours gardé cette foi. Il a toujours continué sa route, il a jamais rien lâché. Et au final, regarde, résultat, meilleur buteur. Ouais, ouais. C'est fort, c'est fort. Et toi, ça serait qui ? Qui j'invite à manger. C'est moi. Ouais, en fait, c'est elle que je devrais inviter. Je l'ai même pas invité chez moi encore à manger. Moi, j'adore cuisiner. Elle me raconte tout le temps. Ouais, je fais ça, je fais ça. Je fais des petits gâteaux. Je fais des petits machins. Moi, j'attends les petits gâteaux. Je vois pas les petits gâteaux sous mes yeux. Je vais l'inviter chez moi. Voilà. Sur parole, sur caméra. Là, j'ai pas le choix. Voilà, elle a pas le choix. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Entre nous deux, là ? Ouais. Bah moi, je te trouve drôle. Ouais, même moi aussi, je la trouve drôle. Donc après, ça va. Parce qu'on est un bon Dieu, on a du plaisir. Je sais pas, je sais pas. Qui mange le plus ? Moi, je dis moi. Parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui mange le plus. En fait, je crois que c'est Marie qui mange le plus. Marie, elle mange tout le temps. Pourtant, elle dirait pas. Mais je vous le dis qu'elle mange beaucoup. J'aime trop manger. Qui danse la mieux ? Enfin, c'est elle. Ouais. C'est elle. Son argument, c'est parce que je suis originaire de La Réunion, du coup, tout de suite... Ouais, ouais, mais... Moi, j'ai déjà vu danser et... Je fais juste deux petits pas afro. Vas-y. C'est un petit gora-gora comme ça, là. Ensuite, on a ça. Voilà. Pardon. Honnêtement, je sais pas. Parce que toi, t'es assez rapide. Moi, je me considère assez rapide. Marie aussi, elle est rapide. En fait, on peut pas savoir. Ouais. Faudrait faire une course. Faut faire une course. Marie, sur les starting blocks. C'est lol. C'est hyper long. Ok, ça va. J'ai gagné, en fait. Moi, j'ai le gestel de la victoire, en fait. Elle est trop dynamique, comme ça, sur les appuis, là. C'est Marie la plus rapide. Quoi? Thérine? Marie aussi, elle est pas mollente. Non, non, non. Mais moi, elle a beaucoup plus d'efforts. Moi, j'en ai pas beaucoup. Moi, je suis assez low-key, tranquille. C'est vrai. Moi, je suis plus publique. Ouais. Elle aime bien mettre ses TikTok. Arrête de parler de TikTok. Ouais. Non, je pense que c'est clairement elle. Après, c'est cette génération-là. Je crois qu'elles sont encore plus dans les réseaux sociaux. Ouais, c'est nos générations de maintenant. C'est vrai, ouais. Moi, j'avais jamais entendu ça avant, Shifumi, parce que chez nous, on appelle ça roche-papier-ciseaux. Roche-papier-ciseaux. Ah! C'est quoi, ça? C'est quoi, vous, roche? J'ai quoi? Non, pas roche! Shifumi. Ouais, mais OK. Vas-y. Shifumi! Ah! Shifumi! 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 Ah, merde! C'est moi, là. Ah non, vous chantez! Justin Bieber. OK. Parfait. J'entends pas bien, Marie. J'entends pas bien, Marie. J'entends pas bien, Marie. Plus fort, plus fort, en fait. Baby, 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 oh! Like, baby, 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 oh! Like, baby! Ah! À toute première? High! Bienvenue! Comme vieux, elle est pr��ée. Salut! Très Bohè Ralph! 6ância à la musique. Qu'est-ce que jeuted? Et puis, elle va emmener dans la musique. Puis, là, leeraldします. C'est pasmiaux.